La parole de Dieu Notre Père, nous te remercions pour ce moment, merci pour cette période, merci pour ta parole, nous demandons au Seigneur que ce soit, tu ouvres les pailles des Écritures à chacun de nous, nous demandons également que tu illumines ton peuple, donne de l'énergie à ton peuple, encourage ton peuple, et aide nos Seigneurs à avancer dans la force du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, pour être et faire ce que tu as établi pour nous. Nous te remercions pour l'exhaustement, au nom de Jésus nous prions. Nous sommes en Hébreu chapitre 12, verset 1 à 4. Hébreu 12, verset 1 au verset 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, celui qui a supporté contre sa personne, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous l'assiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Comme nous considérons, considérons ces versets ce soir, vous voyez ce qu'il dit dans le verset 1er. « Aidez-nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, parlant de témoins, et disant que nous sommes environnés de témoins d'une si grande nuée de témoins. » Il se réfère aux Hébreux, au chapitre 11, ces anciens, de l'Ancien Testament, ces héros de la foi, dont nous avons entendu parler dans le chapitre 11. « Aidez, ils se forment une nuée de témoins. » En Ézéchiel 38, verset 9, Ézéchiel, chapitre 38, verset 9, Il se réfère à certaines personnes, à plusieurs personnes d'ailleurs, comme une nuée. Il dit, « Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes troupes, Et les nombreux peuples avec toi. » Alors ici, nous avons l'autorité de se référer à la foule dont nous lisons l'histoire en Hébreu, chapitre 12, comme étant des gens, parce qu'ils parlent de toutes les troupes, et parlent de nombreux peuples. Et ils se réfèrent à eux, qu'ils seront comme une nuée qui va couvrir le pays. En Hébreu, chapitre 11, Comme ils se réfèrent à ces héros de la foi, Et ils se réfèrent à eux comme la nuée de témoins. Hébreu 11, lisons pas du verset 2, Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage favorable, C'est ceux à qui se réfèrent comme étant nuée. Verset 4, C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Verset 5, il parle d'Enoch, Et il dit, C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Le témoignant et le concernant, c'est qu'il était agréable à Dieu, Et il marcha avec Dieu. Verset 7, il parle de Noé, Et c'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, Et saisit d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Verset 8, C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, Et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 17, Abraham, dans une autre perspective, c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac, Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 22, parle de Joseph, Par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, Et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Verset 24, parlant de Moïse, C'est pas la foi que Moïse, devenu grand, Refusant, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobe de Christ, Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte, Sans être effrayé de la colère du roi, Car il se montra ferme, Comme voyant celui qui est invisible. Verset 30, C'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, Après qu'on a fait le tout pendant sept jours. Verset 32, Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait, Pour parler de Gédéon, De Barak, De Samson, De Jephthé, De David, De Samuel, Et des Prophètes. Verset 33, Qui par la foi vainquirent des royaumes, Exercernt la justice, Obtèrent des promesses, Fermèrent la gueule des lions. Verset 34, Éteignirent la puissance du feu, Échappèrent aux tranchants de l'épée, Guéris de leur maladie, Furent vaillant à la guerre, Mis en fuite des armées étrangères. Verset 39, Tout ceux-là, A la foi desquels Il a été rendu témoignage, N'ont pas obtenu Ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue Quelque chose de meilleur pour nous, Afin qu'il ne parvince pas sans nous, A la perfection. Je vous ai lu ce passage, Pour que vous puissiez comprendre, Comme nous venons en Hébreu chapitre 12, Nous nous référons au chapitre 11, Comme une grande nuée de témoins. C'était des gens, Qui par leur foi, Nous encouragent, Qui par leur foi, Nous illuminent, Qui par leur foi, Nous appellent, Et nous disent de venir, Pour que tout ce que nous pourrions, Endurer, Ils ont eu à traverser des choses similaires, A même endurer des choses plus grandes, Et plus défiant que cela. Ils disent que par leur foi, Que nous aussi, Nous pouvons marcher avec Dieu, Ils disent que par leur foi, Nous aussi, Nous pouvons être obéissants à Dieu. Ces témoins, Nous parlent encore aujourd'hui, On nous dit dans le chapitre 12, D'Hébreu, Lisons par du verset 24, Hébreu 12, Verset 24, De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, Et du sang de l'aspersion, Qui parle mieux, Que celui d'Abel, Il nous dit, Abel parle encore aujourd'hui, Et si Abel nous parle encore aujourd'hui, Abraham nous parle encore aujourd'hui, Noé nous parle encore aujourd'hui, Et tous ces héros de la foi, Ces grands héros de la foi, Dont nous avons lu l'histoire, Nous parlent encore aujourd'hui, Chapitre 11, Verset 4, Dans le chapitre 11, Verset 4, Ce n'est pas la foi, Les autres aussi, Nous voyons en Hébreu, Chapitre 11, Il nous parle encore aujourd'hui, Par leur marche de foi, Il nous parle, Par leur obéissance de foi, Il nous parle encore, Par leur vie de foi, Il nous parle encore, Par leur travail de foi, Oeuvre de foi, Il nous parle encore, Par leur consécration de foi, Il nous parle encore, Par leur, Par de foi, Tous les pas qu'ils ont fait, Il nous parle encore aujourd'hui, Par leur ministère de foi, Il nous parle encore aujourd'hui, Par leurs exploits de foi, Il nous parle encore aujourd'hui, Et parce qu'il nous parle encore aujourd'hui, On dit, C'est pourquoi, Puisque nous sommes environnés, D'une si grande nuée, De témoins, Alors, C'est ce que nous devons faire maintenant, Comme ces autres personnes, Ils ont mis de côté toutes choses, Ils ont servi le Seigneur, Ils ont servi leur génération, Et ils étaient obéissants au Seigneur, Nous aussi, Nous devons rejeter toutes choses, Et ensuite, Nous devons servir le Seigneur, Nous devons courir dans la course, En Hébreu, Chapitre 12, Je vous lis le verset premier, Nous donc, Aussi, Puisque, Nous sommes environnés, D'une si grande nuée, De témoins, Voyez ceci, Rejetons, Il dit, Nous sommes dans une course, Et si nous voulons courir, Avec succès dans cette course, Si nous voulons courir dans cette course, Avec triomphe, Si nous voulons courir, Dans la course, Et que nous voulons être comme ceux, Dont nous lisons l'histoire dans le chapitre 1 d'Hébreu, Nous devons rejeter tout le fardeau, Nous devons rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, Et courir, Avec persévérance, Ça c'est, C'est la persévérance, Dans la carrière, Qui nous est, Ouverte, Dans la course, De la course, Devant toi, Voyez ces exemples, Il dit, Regardez ces témoins, Lisez leur histoire, Pensez à eux, Identifiez-vous à eux, Tenez, Là où ils ont tenu, Et ensuite, Persévérez, Et endurez, Comme eux aussi l'ont fait, Et courez, A leur côté, Pensez à leurs problèmes, Pensez à leurs défis, Et pensez également, Aux choses qu'ils ont endurées, Et tenez, Côte à côte avec eux, Et mettez vos pas, Là où leurs pas ont été posés, Mettez vous-mêmes, A leur place, Et dites, Que si j'étais confronté, A ce que Abraham a eu, Ou bien ce que Noé a eu, Ou bien, Ce que Joseph avait eu, Qu'est-ce que je vais faire, Comment est-ce que je vais réagir, Si j'étais là, Au moment où Jojou était là, Et que je devais mener la vie, Que Jojou a mené, Si je devais combattre toutes ces batailles, Comment est-ce que j'allais le faire, Si j'étais là, Au moment de David, Et que je devais courir, Comme David l'a fait, Comment est-ce que j'aurais couru, Si je devais être, Au temps de Shadak, Meshach et Abednego, Et au moment de Daniel, Comment ils ont fermé la gueule des lions, Et comment ils ont éteint le feu, Comment j'allais le faire, C'est pourquoi ils nous appellent, Regardez-les, Pensez à eux, Identifiez-vous à eux, Tenez là, Ils ont tenu, Persévérez comme eux, Ils ont persévéré, Enduré comme ils ont enduré, Et ensuite, Marchez comme ils ont marché, Courez à leur côté, En portant vos fardeaux aujourd'hui, Ce soir, Nous considérons ces versets, Et je vous parle, Courir, La course, Pour remporter le prix ultime, Courir dans la course, Pour remporter le prix ultime, Nous sommes engagés dans une course, Et c'est pour nous permettre, De remporter le prix, Je prie que tu remportes le prix, Est-ce que tu es là, Je dis, Tu vas remporter le prix, Si tu ne veux pas remporter, Moi je vais remporter mon prix, Nous remporterons le prix, Au nom de Jésus, Courir dans la course, Pour remporter, Le prix ultime, Courir dans la course, La raison pour laquelle nous courons, C'est parce que nous savons Qu'on peut gagner, C'est parce que nous savons Que le Seigneur est à nos côtés, La force est pour nous, Sa grâce est pour nous, Sa puissance, Demeure en nous, Et l'Esprit de Dieu, Nous motivons, Et l'Esprit de Dieu, Nous donnant de l'énergie, Nous donnant la puissance, Nous pouvons, Parce qu'il dit, Nous pouvons faire tout, Par Christ, Qui nous fortifie, Nous appellant, Nous engager dans la course, Il nous a établis pour courir dans la course, Il nous a choisis, Pour nous engager dans la course, Et il ne va pas nous abandonner, Au bord de la voie, Il sera avec nous, Il dit, Je ne veux jamais vous abandonner, Je ne vais jamais vous délaisser, Ainsi donc, Pour dire avec assurance, L'Esprit de Dieu est à mon secours, Je ne craindrai pas, Que peut me faire un homme, Cette course, Nous allons courir, Et nous allons courir avec triomphe, Et nous allons courir, Victorieusement, Et nous allons courir, Jusqu'à la ligne, Pour terminer au nom de Jésus, Courir dans la course, Pour remporter le prix ultime, Trois choses à considérer, Premièrement, Tout abandonner, Pour Christ, En courant avec persévérance, Abandonner tout, Il y a des choses que vous devez laisser, Il y a des choses, Que vous devez vous décharger, Il y a des choses que vous devez décharger, Il y a des choses que vous devez mettre de côté, Il y a des choses, Que vous devez rejeter, Tout abandonner pour Jésus, En courant, Avec persévérance, Deuxième point, Les regards sur Jésus, Jusqu'à recevoir le prix, Il n'y a pas de raison de commencer, De ne pas terminer, Il n'y a pas de raison, De commencer, De ne pas atteindre la ligne, De fin, C'est à la fin, Que nous recevons la récompense, C'est à la fin, Que nous recevons le prix, C'est à la fin, Que nous recevons les félicitations, C'est à la fin, Que nous recevons, L'encouragement du Seigneur, Et nous allons courir jusqu'à la fin, Et nous allons bien courir, Et bien finir, Au nom de Jésus, Les regards sur Jésus, Jusqu'à recevoir le prix, Troisième point, Apprendre de Jésus, Afin d'atteindre le sommet, Apprendre de Jésus, Afin d'atteindre le sommet, Une fois que nous commençons à grimper, Nous n'allons pas arrêter, Jusqu'à ce que nous atteignons, Le point le plus enlevé, Jusqu'à ce que nous atteignons, Le sommet, Le sommet, Nous atteignons le lieu, Que le Seigneur lui-même, Nous a destiné, A destiné que nous atteignons, Et c'est là, Le point le plus enlevé, Tu ne vas pas rester là, Où tu es présentement, Pour toujours, Même ce soir, Tu ne resteras pas, Au même point ce soir, Au nom de Jésus, Parce que, Nous allons apprendre quelque chose de Jésus, Et comme nous apprenons de Jésus, Il va nous fortifier, Il va nous élever, Il va nous énergétiser, Jusqu'à ce que, Nous atteignons le sommet, J'y arriverai, Toi aussi tu arriveras, Et nous y arriverons ensemble, Au nom de Jésus, Apprendre de Jésus, Afin d'atteindre, Le sommet, Premier point, Tout abandonner, Ou abandonner tout, En courant, Avec persévérance, Revenons en hébreu, Au chapitre 12, Verset 1, Nous donc aussi, Puisque, Nous sommes environnés, D'une si grande nuée, D'une si grande nuée de témoins, Rejetons, Tout fardeau, Tout fardeau, Tout fardeau, Et le péché, Qui nous enveloppe, Si facilement, Et courons, Avec persévérance, Dans la carrière, Dans la course, Qui nous est ouverte, Premièrement, Il nous dit, Que nous sommes engagés, Dans une course, Et cette course, C'est pour tout le monde, Tout enfant de Dieu, C'est pour chaque croyant, Il nous dit, En 1 Corinthiens, Chapitre 9, 1 Corinthiens, Chapitre 9, Verset 24, Ne savez-vous pas, Que ceux qui courent, Dans le stade, Cours tous, Mais qu'un seul, Remporte le prix, Cours de manière, A le remporter, Il dit, Ne savez-vous pas, N'avez-vous pas vu, Les gens sur, Le terrain d'athlétisme, N'avez-vous pas vu, Les athlètes, Comment ils courent, Comment ils se battent, Les choses qu'ils font, Afin, D'avoir le prix, Et il dit, Courez, Et il te le dirige, Vers toi, En tant que croyant, Et il te le dit, Directement, En tant que ministre, Et il te dit, Cours, De manière, Le remporter, Et il dit, Tous ceux qui combattent, S'imposent, Toute espèce, D'abstinence, De maîtris de soi, Et ils le font, Pour obtenir, Une couronne, Corruptible, Mais nous, Faisons-le, Pour une couronne, Incorruptible, C'est ce que nous allons avoir, Une couronne, Incorruptible, Je dis, C'est ce que tu auras, Et il dit, Moi donc, Je cours, C'est ce que tu vas avoir, Et il dit, Moi donc, Je cours, Non pas comme à l'aventure, Je frappe, Non pas comme battant l'air, Mais je traite durement, Mon corps, Et je le tire, Assujetti, De peur, D'être moi-même, Rejeté, Après avoir prêché aux autres, Il ne t'est pas rejeté, Finalement, Tu ne seras pas rejeté, A la fin, Et nous devons courir, Afin, Que nous recevons, Le prix, De Timothée, Chapitre 2, 3 et 4, Deuxième Timothée, Chapitre 2, Verset 3, Souffre avec moi, Comme un bon soldat, De Jésus Christ, Vous voyez ce qu'il dit ici, Il dit, Il nous a appelé, A être soldat, Et comme soldat, Il y a des choses à faire, Nous sommes sur le champ de bataille, Et sur le champ de bataille, Vous ne pouvez pas vous permettre, D'être faible, Vous ne pouvez pas vous permettre, D'être comme des crevettes, Vous ne pouvez pas vous permettre, D'être faible dans votre esprit, Même faible, Dans votre corps physique, Vous devez être un bon soldat, De Jésus Christ, Verset 4, Il n'y a pas de soldat, Qui s'embarrasse des affaires de la vie, S'il veut plaire, A celui qui l'a enrôlé, Alors il met l'accent sur le fait, Que nous sommes engagés dans une course, Et comme nous sommes dans cette course, Nous courons, Avec persévérance, Nous courons avec patience, Et nous mettons tout de côté, Et nous parlons de lui en Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, Lisons pas du verset 7, Idée, Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Déjà il nous a dit, De mettre des choses de côté, Maintenant il nous dit, Il nous parle de son exemple, Idée, J'ai vu l'exemple, De ces héros de la foi, En hébreu chapitre 11, Et, Ils ont osé mettre des choses de côté, Ils ont dû se séparer de quelque chose, Ils ont dû sortir de quelque part, Afin, Qu'ils puissent faire la volonté de Dieu, Et, Ils ont couru dans leur propre course, Moi aussi, Je l'ai réalisé, Idée, Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, Et même, Je regarde toutes choses, Comme une perte, À cause de l'excellence, De la connaissance de Jésus Christ, Mon Seigneur, Pour lequel, J'ai renoncé à tout, Et je les regarde comme de la boue, Afin de gagner Christ, Et il dit, Et d'être trouvé en lui, Verset 9, Non avec ma justice, Celle qui vient de la loi, Mais avec celle, Qui s'obtient, Par la foi en Christ, La justice, Qui vient de Dieu, Par la foi, Et afin de connaître Christ, Et le connaître, Et la puissance de sa résurrection, Et la communion, De sa souffrance, En devenant conforme à lui, Dans sa mort, Pour parvenir, Si je puis, A la résurrection d'entre les morts, Ce n'est pas que j'ai déjà, Remporté le prix, Ou que j'ai déjà, Atteint la perfection, Mais, Je cours, Je poursuis, J'avance, Je persévère, Je cours, Pour tâcher de le saisir, Puisque moi aussi, J'ai été saisi, Par Jésus Christ, Frère, Je ne pense pas l'avoir saisi, Mais je fais une chose, Chaque jour, Mais je fais une chose, Chaque défi, Voici, Je fais une chose, A chaque carrefour, Mais je fais une chose, A chaque opportunité, Mais je fais une chose, Oubliant ce qui est en arrière, Et me portant, Vers ce qui est en avant, Je cours vers le but, Pour remporter le prix, De la vocation céleste, De Dieu, En Jésus Christ, Et dire, Ça c'est mon objectif, Ça c'est mon rêve, Ça c'est l'idéal, Ça c'est la destination, C'est ça, Après que je cours, Pour atteindre, Avoir ce prix, Et pour remporter, Le prix ultime, Finalement, Revenons, En hébreu, Chapitre 12, Verset 1er, Hébreu 12, Lisons ici, Le verset 1, Nous donc aussi, Puisque nous sommes environnés, D'une si grande nuitée, De témoins, Rejetons, Tout fardeau, Et le péché, Qui nous enveloppe, Si facilement, Et courons avec persévérance, Et courons avec persévérance, Dans la carrière, Courons avec persévérance, Dans la carrière, Qui nous est, Ouverte, La carrière, La course, Qui nous est ouverte, Vous devez penser à cela, La course, Carrière, Qui nous est ouverte, Déjà, Nous avons lu, Parlant d'Abel, Parlant d'Enoch, Savez-vous, Il y avait une différence, Entre Abel, Et Enoch, Nous avons lu, L'histoire, De Noé, Nous avons lu, L'histoire d'Abraham, Savez-vous, Qu'il y avait une différence, Entre, Abraham, Et Noé, Et nous avons lu, L'histoire, De Joseph, Et l'histoire, De Moïse, Il y a une différence, Majeure, Entre Moïse, Et Joseph, Nous avons lu, L'histoire de Josué, Et l'histoire de David, De Daniel, Et il y a une différence, Majeure, Entre, L'un, De ces gens, Que vous pouvez comparer, Dans le cas, De Noé, Il devait, Construire une arche, Seulement lui, Ce devoir, Il a reçu, Et c'était la course, Qu'il devait faire, Il devait le faire, Pour un certain nombre d'années, Sous, La honte, Les reproches, Et les moqueries, Des habitants, Parce qu'il n'avait jamais, Vu de pluie, Mais il devait persévérer, Et chaque jour, Il devait continuer, A construire l'ache, Dans le cas, D'Abraham, Il ne devait pas construire, Une arche, La course, Ouverte devant lui, C'est qu'il quitte, Sa patrie, Et sans savoir, Où il allait, Et si quelqu'un, Lui demandait, Abraham, Où vas-tu, Il dira, Je ne sais pas, La seule chose, Que je sais, C'est que Dieu, M'a appelé, De sortir, Il ne m'a pas dit, Là où j'irai, C'était également, Sa course, Qu'il devait faire, Finalement, Il s'est établi, Et en fait, Dieu l'a appelé, Et il lui a dit, Abraham, Maintenant, Il est Abraham, Il l'a cessé, D'être Abraham, Point Abraham, Il dit, Me voici, Prends ton fils, Prends ton unique, Isaac, Que tu aimes, Et sacrifice, Sacrifice-le moi, Sur la montagne, Que je te mentorais, C'était également, Sa course, A lui, C'était, Cela n'avait pas été dit, A Noé, Cela n'avait pas été, Mais Abraham seul, Vous voyez, La course, Que tu as, Est particulière à toi, La course que j'ai, Mais aussi particulière, Il n'y a pas de comparaison, Et il n'y a pas de compétition, Et pas conséquent, Nous venons à Joseph, Voici Joseph, Maintenant, Dieu lui a montré rêve, Et il a vu, Tous ses frères, Et Dieu lui a dit, Voici ce que tu feras, Vous connaissez son histoire, Il est allé en Egypte, Finalement, Il était en prison, Il était le seul, Qui avait un, Une seule course à faire, Nous sommes environ, Des si grandes nuées, De témoins, Et ils sont différents, L'un des autres, Voici Moïse maintenant, Et vous voyez, L'affliction de mon peuple, Viens, Et je vais t'envoyer, En Egypte, Et tu la feras sortir, De l'Egypte, Encore, C'était particulière, Moïse, Et il n'a pas dit, D'accord, Maintenant, Je vais voir quelqu'un, Qui l'a fait avant moi, Et je vais apprendre, Quelque chose, De ce qu'ils ont fait, Non, C'était particulière, Moïse, C'était une course particulière, Et il avait une grâce particulière, De Dieu, Pour exécuter cela, Et maintenant, Quand vous passez, De personne en personne, Vous verrez, Que Dieu, Les a, Dieu, A mis devant eux, La carrière, Et les a établis, Pour la course, La carrière, Ce que nous avons lu, Dans le verset 1, Il dit, Afin, Que vous courez, Dans la carrière, Qui nous est ouverte, Soulignez ce mot, Ouverte, Ouverte, Et particulière, Genèse 41, Verset 41, Genèse 41, Verset 41, Voici ce qu'il nous dit, Parlant de la course, Le Seigneur, Les a placés pour le faire, Et le Seigneur a ouvert la course, Devant eux, Genèse 41, Verset 41, Pharaon dit à Joseph, Vois, Je te donne, C'est Dieu qui l'a fait, Mais là, Jésus, Pharaon, Je te donne, Le commandement, De tout le pays, D'Egypte, Deuxième Samuel 7, Deux Samuel chapitre 7, Verset 12, Deux Samuel 7, Verset 12, Quand tes jours seront accomplis, Dieu parlant à David, Et que tu seras couché avec tes pères, J'élèverai, Ta postérité, Après toi, Vous voyez cela, J'élèverai, Ta postérité, Après toi, Celui qui sera sorti, De tes entrailles, Et j'affirmerai, Son règne, Ce sera lui qui bâtira, Une maison, À mon nom, C'était là, Ouvert pour Salomon, Ce n'était pas ouvert pour David, David voulait le faire, Dieu a dit, Non, Tu ne pourras pas le faire, Ça, Ce n'est pas la carrière, La course ouverte pour toi, Je vais, Élever ton fils, Et cette course sera ouverte, Pour Salomon, Ton fils, Jérémie, Chapitre 1, Jérémie, Chapitre 1, Je vous lis ici, Le verset 10, Jérémie 1, Verset 10, Voir, Je t'établis, Regarde, Je t'établis aujourd'hui, Sur les nations, Voir établis, Ça, C'est pour Jérémie, Voici ce que je t'ai appelé à faire, Voici pourquoi tu es né, Je t'établis aujourd'hui, J'ai ouvert cette course pour toi seul, Et tu ne pourras pas dire d'accord, Pourquoi moi, Ce n'était pas donné à Moïse, Il avait également son ministère établi, Et ce n'était pas donné à Josué, Il avait aussi son ministère établi pour lui, Jérémie, Regarde, Je t'établis aujourd'hui, Sur les nations, Et sur les royaumes, Pour que tu arraches, Et que tu abattes, Pour que tu ruines, Et que tu détruises, Que tu bâtisses, Et que tu plantes, Je prie que ce que Dieu, A ouvert devant toi, Que tu n'échoues pas, Tu ne vas pas t'aveugle, Pour ne pas le voir, Tu ne vas pas te comparer aux autres, Tu ne vas pas dire, Pourquoi est-ce que ma tâche est si difficile comme ça, C'est ce qui a ouvert devant toi, Et la grâce de Dieu, Va te soutenir, La faute de Dieu va te soutenir, Donnez-moi un grand grand amène, Confimez-le, Ézéchiel 33, Ézéchiel 33, Je vous lis le verset 7, Ézéchiel 33, Verset 7, Et toi, fils de l'homme, J'étais établi comme centinaire sur la maison d'Israël, Comme Jérémie, J'étais établi sur les nations, Dans le cas d'Ézéchiel, J'étais établi seulement sur la nation d'Israël, Seulement le territoire d'Israël, Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, Et les avertis de ma part, Quand je dirai au méchant, Méchant, Tu mourras, Si tu ne parles pas, Pour détourner le méchant, De sa voix, Ce méchant mourra, Dans son iniquité, Et je te redemanderai, Demanderai son sang, Mais, Si tu avais-tu le méchant, Pour le détourner de sa voix, Et qui ne s'en détourne pas, Il mourra, Dans son iniquité, Et toi, Tu sauveras, Ton âme, Vous voyez ici, Ce que Dieu disait, Il dit, J'étais établi, J'étais établi, Il a établi, Tout ses chances, Comme vous voyez dans le Nouveau Testament, Vous voyez en acte des apôtres, Chapitre 13, Acte des apôtres, Chapitre 13, Lisons ici, Le verset 47, Acte, Chapitre 13, Verset 47, Car ainsi, Nous l'a ordonné, Le Seigneur, J'étais établi, Pour être la lumière, Des nations, Pour porter le salut, Jusqu'aux extrémités, De la terre, Vous voyez, Le Nouveau Testament également, Le Seigneur lui-même, Parla à l'apôtre Paul, Et parla à Barnabas, Parla à cette équipe, J'étais établi, C'est lui qui, Établi, Et il met, La couche devant toi, Et tu dois marcher, Dans cette voie, Tu dois t'engager dans cette couche, Tu ne regardes pas à gauche, Tu ne regardes pas à droite, Tu ne peux prendre la question comme hier, Qu'est-ce que ce temps va faire, Qu'est-ce que cette soirée va faire, Qu'est-ce que ce jeune là va faire, Il dit, Quel est ton problème, J'étais établi, Il a ouvert la couche pour toi, Marche, Dans la voie que tu dois marcher, 1 Corinthiens, Chapitre 12, En 1 Corinthiens, Chapitre 12, Je lis ici le verset 18, 1 Corinthiens, Chapitre 12, Verset 18, Maintenant, Dieu a placé, Chacun, Chacun des membres, Dans le corps, Comme, Il a voulu, Ce n'est pas le même rôle, Ce n'est pas la même course, Ce n'est pas le même privilège, Ce n'est pas le même devoir, Ce n'est pas la même occupation, Ce n'est pas le même ministère, Oui, C'est dans toute l'église, C'est vrai, Ça fait partie de la grande commission, C'est vrai, Mais, Il t'a établi là, Il t'a établi là-bas, Il a établi là-bas, Et il dit, Mais maintenant, Dieu a établi, Chacun des membres, Dans le corps, Comme, Il a voulu, Verset 28, Et Dieu a établi, Dans l'église, Premièrement, Des apôtres, Ils ont leur course à faire, Secondement, Des apôtres, Ils ont leur course à faire, Troisièmement, Des docteurs, Ils ont leur course à faire, Ensuite, Ceux qui ont le don des miracles, Puis ceux qui ont le don de guérir, De secourir, De gouverner, De parler diverses langues, Tous sont-ils apôtres, La réponse est non, Tous sont-ils prophètes, Il a établi chacun, Et nous savons pourquoi, Il nous a établi chacun, Et il nous a établi, Pour que ces choses soient faites, Chacun, Doit, S'engager dans sa propre course, La course ouverte devant lui, Qu'est-ce qu'il y a de course premièrement, La course, D'un pèlerin, La course, D'un pèlerin, Nous voici, Nous sommes en voyage, Entre ici et le ciel, Et en tant que pèlerin, Quittons la terre pour le ciel, nous avons une course qui est ouverte devant nous comme pèlerins En premier pied, chapitre 2, nous lisons le verset 11 Premier pied, chapitre 2, verset 11 Bien-aimés, je vous exote comme étrangers voyageurs sur la terre A vous abstenir des convoitiers charnels qui font la guerre à l'homme, à l'âme Quelque soit la course, vous êtes pèleré voyageur, il y a quelque chose à rejeter, il y a quelque chose à mettre de côté Il y a quelque chose dont il faut se séparer Comme étrangers voyageurs, vous êtes dans la course, la course de chrétien Et en tant que chrétien, vous suivez Christ Et tout ce qui contredit cette vie de Christ, vous devez rejeter cela Nous sommes les soldats de Christ Et il a ouvert la course pour ces soldats Et dit en tant que soldats, voici ce qu'il faut faire Et en tant que soldats, il y a des choses à rejeter Il nous donne également la course d'évangélistes Faites l'eau d'un évangéliste Et comme nous appelle, allez pas tout le monde Et appréciez la bonne nouvelle à toute la création Voici l'évangéliste, il a sa course à faire En tant que ministre, nous avons la course à faire C'est quoi l'apôtre Paul a dit Je ne bats pas l'air, je ne couds pas après l'ombre Je fais quelque chose de réel Et j'aurai la maîtrise de soi Il nous donne la course Comme il met des serviteurs établis du Seigneur Alors il dit de rejeter, de rejeter Si nous devons courir avec succès Dieu merci, tu vas courir avec succès Je dis que tu seras victorieux Et tu seras triomphant au nom de Jésus Revenons maintenant à Hébreu chapitre 12, verset 1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés D'une très grande nuée de témoins Vous voyez ici, cette nuée de témoins Ces gens dont nous avons mentionné dans le chapitre 11 Ils ne se sont pas contredits Ils n'ont pas essayé d'être en conflit les uns avec les autres Ils couraient chacun sur sa voie Et l'autre ne se retrouvait pas sur le chemin d'autrui Chadak Meshach n'avait pas dérangé Daniel Et Daniel n'avait pas dérangé Chadak Meshach, Chadak Amégo Il n'y avait pas de conflit entre Moïse et Josué Il n'y avait pas de conflit entre David et Salomon Chacun avait son sentier, sa course à mener Et il s'était concentré sur sa course C'est ce que Dieu nous dit Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins Ensuite, alors prends garde à rester sur ta voie Prends garde à rester dans la course à laquelle tu as appelé Afin que par la grâce de Dieu Que laisse l'autre courir Et je te laisse faire ta course Tu as aussi bien fait merveilleusement Ensuite, il dit Rejetons tout fardeau C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comme nous sommes dans la course Il dit Rejetons tout fardeau Laissez vous montrer un exemple En 1 Samuel chapitre 17 1 Samuel 17 Lisons le verset 38 1 Samuel chapitre 17 Verset 38 On dit Saül fit mettre ses vêtements à David Il plaça sur sa tête un casque d'airain Et le revêtit d'une cuirasse David saignit l'épée de Saül Pas déçu ses habits Et voulait marcher Car il n'avait pas encore essayé Ce n'était pas pour courir Mais il voulait marcher Car il n'avait pas encore essayé Mais il dit à Saül Je ne peux pas marcher avec cette âme C'est lourd Je ne peux pas courir avec ceci Mon appel ne peut pas supporter ceci Je ne suis pas accoutumé Il a fait quoi ? Et il s'en débarrassa Il rejeta cela Ce n'était pas un péché C'était quelque chose que Saül pouvait porter Mais ce n'était pas destiné à David Et cette chose a devenu un fardeau pour lui Alors il l'a rejeté Il l'a mis de côté Il dit Je sais ce que je vais faire pour ma propre coussin Je connais la puissance dont j'ai besoin La faune dont j'aurai besoin Et il a dit Au Philistin Aide Tu viens contre moi Avec la lance et le javelot Mais je viens contre toi Au nom de l'éternel des armées Rappelez-vous Le juste court Au nom de l'éternel Sous le refuge Verset 48 Verset 48 de ce chapitre 17 Aussitôt Que le Philistin se mit en mouvement Pour marcher au devant de David David courut Sur le champ de bataille Dites-moi David David fit quoi ? David fit quoi ? Dites-moi votre voix David fit quoi ? Couru sur le champ de bataille À la rencontre du Philistin S'il avait ce fardeau-là Est-ce qu'il pouvait courir comme ça ? Non Il ne pourrait pas courir C'est ce que le Seigneur dit Tout ce que tu revêt Tout ce qui vient dans ta vie Tout ce qui vient sur ton esprit Et qui pèse sur toi Qui te pèse dessus Et qui est si lourd Et tu n'es plus actif Tu n'es plus vivant Tu n'es plus excité Tu n'es pas enthousiasmé Ta tête est basse Et tu penses à ce que tu portes Et dis rejetez cela Mettez ça de côté Quand vous mettez ça de côté Tu es libre Et tu seras libre pour courir Tu vas courir au nom de Jésus Hébreu 12 Verset 1 Nous aussi Puisque nous sommes environ Une si grande nuée de témoins Rejetons tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe si facilement Et le péché Qui nous enveloppe si facilement C'est quoi ça ? Le péché Qui nous enveloppe si facilement Marc Chapitre 7 Marc 7 Lisons ici Verset 7 7 Verset 7 Et verset 9 C'est en vainquillement En donnant des préceptes Qui sont des commandements Dans verset 9 Il leur dit encore Vous anéantissez fort bien Le commandement de Dieu Pour garder Votre tradition Souligner ce mot Tradition Tradition Vous pouvez dire Mais ce n'est pas notre problème Vous pensez ? Nous sommes en acte des apôtres Chapitre 10 Dieu a appelé Pierre Et il a dit Lève-toi Lève-toi Prends et mange Il dit non Rien de pareil Il n'est jamais entré dans ma bouche Dieu l'a appelé D'aller dans la maison de Corneille Finalement Dieu l'a fait la deuxième fois Il a dit non Non pas Seigneur Rappelez-vous Ça c'est un problème particulier de Pierre Quand j'ai escuché ça Il dit Je vais à la croix Non pas Seigneur Cette fois c'est encore Non Seigneur Il dit Je ne peux pas acerter ça Et la troisième fois Le Seigneur vient Il pensait à cela Et il y a son veu De la main de Corneille Et l'Esprit de Dieu lui a dit Simon Pierre J'ai envoyé ces gens-là Mais ces traditions de côté Ça c'est le péché Qui t'enveloppe si facilement Qui t'empêchent D'aller vers les païens Pour leur prêcher la parole de Dieu Finalement il est allé Quand il est revenu À des apôtres chapitre 11 Tous les autres apôtres S'étaient assemblés Et ils ont dit Qu'est-ce que tu as fait ? Nous avons entendu Que tu es allé Chez les païens Et que tu as même mangé Avec eux La tradition Et cela pouvait les empêcher D'atteindre Je suis en garde Dans une course Qui est ouverte pour eux Il dit Vous recevrez puissance Le Saint-Esprit S'il viendra sur vous Et vous serez mes témoins À Jérusalem Ils l'ont fait bien En Samarie Ils n'ont pas bien fait Philippe a dû aller là-bas Et ensuite dans la Judée Jusqu'aux extrémités de la terre Finalement Dans la 2 Pierre Avait pris du courage Et il mangeait avec les païens Et Paul Mangeait avec les païens Maintenant Une grande communion Maintenant Les Juifs De Jérusalem Venaient Et rapidement Pierre S'est retiré Comme s'il ne faisait pas Parti de la communion Paul a dit Hey Viens ici Qu'est-ce que tu fais Tu manges avec nous Maintenant Et tu as vu ces gens Et maintenant Tes traditions sont revenues En toi Rejette ça Dans ta vie Tu peux découvrir Voici les choses Que Dieu a mises devant toi Voici la course Qu'il a ouvert devant toi Il y a certaines traditions Que tu as amenées De ton passé Il y a des traditions Qui ne sont pas Dans le Nouveau Testament Que tu tiens encore Je ne peux pas faire ci Et je te demande Le chapitre Le verset Et je te demande Si ce n'est pas Révélation C'est la grâce de Dieu Tu dis non Seulement Je sais que Je ne peux pas faire ça Tu peux rejeter Tu dois rejeter ça Pour que tu puisses atteindre Ce que Dieu t'appelle A atteindre Et tu vas atteindre Les gens Les traditions Ne vont pas t'empêcher Les choses Qui nous ont voulant Si facilement Ne vont pas t'empêcher Et ton état d'esprit Ne va pas t'empêcher Au nom de Jésus On peut dire Maintenant Maintenant Deuxième point Deuxième point maintenant Le regard sur Jésus Jusqu'à recevoir Le prix Les regards Sur Jésus Jusqu'à recevoir Le prix Maintenant En hébreu chapitre 12 Verset 2 Et ayant les regards Sur Jésus Le chef Et le consommateur De la foi Qui en vue De la joie Qui lui était réservée A souffert la croix Méprisé L'ignoméné Et s'est assis A la droite Du trône Du trône De Dieu Il nous dit ici Les regards Sur Jésus Regardez ici S'il vous plaît Au moment où cela a été écrit Jésus N'était pas physiquement là Parce qu'il était reparti Déjà au ciel Assis à la droite Du trône de Dieu Mais il dit Les regards Sur Jésus Le Christ invisible Celui qui allait au ciel Mais il dit Avec les yeux De ton esprit Avec les yeux De ton homme intérieur Avec les yeux De ta pensée Les regards Sur Jésus Chapitre 11 Verset 27 C'est par la foi Qu'il quitta l'Egypte Sans être effrayé De la colère Du roi Voyez ceci Car il se montra Ferme Comme voyant Celui Qui est invisible Il dit C'est la même chose Que ces gens De l'Ancien Testament Qu'ils ont dû faire Ils ne voyaient pas Dieu physiquement Mais En son temps Ils ont persévéré Ils étaient intrépides Ils étaient courageux Comme voyant Celui qui est invisible Il dit La même chose Christ est allé au ciel Maintenant Il semble invisible Pour nous Maintenant Les regards Sur Jésus Qui est allé au ciel Deuxième Corinthien Chapitre 3 Deuxième Corinthien Chapitre 3 Nous lisons ici Le verset 18 Nous tous Qui le visage Découvert Contemplons Comme dans un miroir La gloire du Seigneur C'est à dire Nous avons le regard fixé sur lui Nous savons qu'il a dit Là où deux ou trois Sont assemblés à mon nom Je suis là Au milieu d'eux Nous savons qu'il a dit Je ne vais jamais vous délaisser Je ne vais jamais vous abandonner Ainsi Nous avons le regard sur l'invisible Nous voyons l'invisible Ainsi Nous contemplons l'invisible Pendant que nous prions Nous savons qu'il est là Nous prions pour les malades Nous voyons l'invisible Et c'est lui qui va guérir les malades Nous prions pour que la montagne se déplace Nous voyons Jésus Christ Nous voyons Nous le regardons Et pour qu'il déplace la montagne Quand Moïse a vu l'invisible Nous voyons l'invisible Nous voyons Christ est là Nous réclamons une promesse Et nous savons Quand nous regardons Jésus Que même si nous ne le voyons pas De nos yeux physiques Nous savons qu'il est là Comme ce soit Je sais qu'il est à tes côtés Je dis je sais qu'il est à tes côtés Et partout tu vas Tous les pas que tu fais Jésus Christ est toujours là Aider Nous regardons Jésus Dans ce lieu Nous sommes Nous tous Qui le visage est découvert Contemplons comme dans le miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés En la même image Attendez un instant Quand vous regardez Jésus Vous le regardez Il est libérateur Il y a ce que nous appelons L'imagination L'imagination Très très forte L'imagination Comprenez-vous Toutes les choses Que vous voyez aujourd'hui A un moment donné Elles n'existaient pas Elles sont venues Par l'imagination Par exemple Il y a certaines personnes Qui se sont assises Deux frères Et ils ont dit Ce serait possible A cause Des embouteillages Il sera possible D'avoir quelque chose Qui va rester dans les airs Et qui va Vaincre La faune de la gravité Normalement Tout ce que vous jetez dans l'air Doit revenir par terre Ils ont dit Il doit y avoir quelque chose Ils ont imaginé Ils ont imaginé Qu'il peut y avoir quelque chose Que les gens peuvent rentrer Dans lequel les gens peuvent rentrer Qui va quitter la terre Qui sera dans les airs Et qui va surmonter Les montagnes Les mers Et voici Ils ont continué A faire l'expérience Ils ont continué A essayer Jusqu'à ce que Nous avons L'avion A un moment donné Quand les téléphones N'existaient même pas L'imagination Quelqu'un A fait l'imagination Et la direction D'autant être possible Que nous pouvons parler A quelqu'un Qui est ailleurs Et ils ont commencé A connecter les fils Et finalement Ils ont vu Qu'il faut Un process Pourquoi chacun parle A quelqu'un d'autre C'est que nous voulons Dépendre sur les fils Quelqu'un a dit Ça doit être possible De le faire Sans fil Maintenant Nous avons Les téléphones portables Tout ce qui semble exister Ordinateur Internet Tout ce à quoi vous pensez Ou les technologies modernes Cela commence avec l'imagination La même chose Vous pouvez imaginer Quand vous priez Christ est là Et cela C'est l'imagination spirituelle Et ceci C'est une vraie imagination Et tu dis Je serai là Et il est là Je dis Il est là Et ensuite Tu dis Il doit être possible De déplacer cette montagne S'il peut faire la même chose Parce que Jésus Christ Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Il est le même Cette montagne va partir Et quand vous avez Cette imagination spirituelle Sur naturelle Et que vous le regardez Vous êtes transformé Vous êtes transformé A la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur L'Esprit Deuxième Corinthien Chapitre 4 Chapitre 4 Lisons ici le verset Verset 16 Verset 16 C'est pourquoi Nous ne perdons pas courage Aidez Et lorsque Lors même Que notre homme extérieur Se détruit Notre homme intérieur Se renouvelle De jour en jour C'est à dire Physiquement Vous pouvez être épuisé Mais votre homme intérieur Est fortifié Je dis Votre homme intérieur Est fortifié Regardez-moi ici Comprenez-vous Tout ce que vous faites C'est par la force De l'homme intérieur Disons par exemple Vos mains sont en forme Vos pieds sont en forme Vos yeux sont en forme Tout physiquement Est en forme Mais Nous étions forts Vous voulez prendre Un seau d'eau Quelqu'un est venu Vous donner une mauvaise nouvelle Et la mauvaise nouvelle C'est que quelqu'un est parti Quelqu'un est mort Immédiatement Vos mains sont encore là Vos pieds sont encore là Votre homme intérieur Est affaibli Vous ne pouvez plus porter Le seau d'eau Il n'y a rien de mauvais avec vous Mais l'information Qui est rentrée dans votre esprit A affaire l'homme intérieur Voyez ça autrement Parfois Quand vos mains sont faibles Vous prenez de l'âge Et vos pieds tremblent Vous prenez de l'âge Et il semble Et il semble Que physiquement Vous êtes en train de baisser Dans l'homme extérieur Mais Vous nous Vous entretrez votre homme intérieur Vous fortifiez dans votre Votre homme intérieur Dans l'homme intérieur Vous êtes plus fort Que lorsque vous étiez plus jeune Et ce n'est pas l'homme extérieur Qui va déplacer les montagnes C'est votre homme intérieur Qui va déplacer les montagnes Et je vous dis Comme vous voyez Jésus Et vous avez le regard sur Jésus Même ce soir Vous pouvez déplacer cette montagne Même ce soir Vous direz C'est votre homme intérieur Qui parle Ce n'est pas l'homme extérieur Vos mains peuvent être basses Vous pouvez même être assis Même dans cette position assise Vous allez manifester l'autorité Parce que vous soyez debout assis Si vous dites À cette montagne Déplage-toi de là Et jette-toi dans la mer C'est l'homme intérieur qui parle Et vous savez Ce soir quand vous parlez C'est invisible Le mauvais esprit La puissance maléfique C'est invisible Et C'est l'esprit qui parle L'esprit Et ça va partir Verset 17 Quand nos légères afflictions Du moment présent Produisent Pour nous au-delà De toute mesure Un point éternel de gloire Verset 18 Parce que Nous regardons Nos points aux choses visibles Nous regardons Point aux choses visibles Regardez s'il vous plaît Disons par exemple Il y a une fenêtre Et il y avait Et vous ne regardez pas par la fenêtre Vous voyez quelque chose Que vous n'appréciez pas vraiment Vous pouvez mettre Vous pouvez placer le rideau La chose est encore là-bas Mais vous ne voyez pas N'est-ce pas Vous pouvez faire cela Spirituellement également Quand votre pensée Regardez quelque chose Votre pensée regarde quelque chose Vous vous concentrez sur quelque chose Votre esprit analyse quelque chose Et la chose que vous regardez Dans votre esprit La chose sur laquelle Vous méditez Dans votre esprit Vous affaiblit Tirez le rideau Tirez le rideau Et fermez cela Et faites des mythos Et commencez à regarder Jésus Commencez à regarder le ciel Commencez à regarder les promesses Commencez à regarder les possibilités Que nous avons Dans l'esprit de Dieu Tout le monde 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 va changer Verset 18 Parce que nous regardons Non pas aux choses visibles Mais A celles qui sont invisibles Nous regardons aux choses invisibles Car les choses visibles Sont passagères Et les choses invisibles Sont éternelles Hébreux Hébreux 12 Verset 2 Hébreux 12 Verset 2 Le verset 2 nous dit Ayant les regards sur Jésus Le chef est le consommateur de la foi Il est le chef L'autant de notre foi Il est l'origine de notre foi Il est le commencement de notre foi Il est le générateur de notre foi Il est le producteur de notre foi Vous voyez Si c'est la foi par vous-même Si c'est la foi en vous-même Si c'est la foi Que vous essayez de pomper par vous-même Ça c'est l'autosuffisance Ça c'est l'auto-justice Ça ne conduira à rien Mais si c'est le don Que Dieu vous fait Et vous savez Que Jésus est mon sauveur Et que cette foi N'est pas de vous Mais vient de Dieu Qui vous l'a donné Et c'est la même chose La foi par laquelle vous vivez Il l'a plantée là-bas Et parce que cette foi Vient de Dieu lui-même Venant de Christ lui-même Il est l'auteur Il est le producteur Il est l'origine De notre foi Et non seulement ça Il est le consommateur de la foi Consommateur veut dire C'est celui qui est parfait Ça veut dire C'est lui Qui conduit à maturité la foi C'est lui Qui raffine la foi C'est le raffineur De notre foi Et cette foi Sera toujours en activité Cette foi va toujours marcher Elle vient de lui Elle vient de lui Et elle doit marcher Parce qu'il est l'origine Il est l'auteur Il est le consommateur Le raffineur Galate 2 Galate 2 Verset 20 Galate 2, 20 J'ai été cruci avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Regardez ceci Regardez ceci Si je vis maintenant Dans la chair Je vis dans la Dites-moi au-devoir Je vis Dites-moi au-devoir Je vis dans la foi Au fils de Dieu La foi du fils de Dieu La foi du fils de Dieu Je vis dans la foi du fils de Dieu Je prie par la foi du fils de Dieu Je crois par la foi du fils de Dieu Je vis dans la foi du fils de Dieu J'agis par la foi du fils de Dieu J'avance par la foi du fils de Dieu Je vis par la foi du fils de Dieu Lorsque vous comprenez Lorsque vous comprenez que cette foi n'est pas seulement ta foi privée Que Jésus Christ est l'auteur de cette foi Qu'il est le donateur de cette foi Qu'il est l'origine de cette foi Et c'est le raffineur C'est le consommateur C'est celui qui est parfait cette foi Ta prière sera exaucée Ta vie sera parfaite Et ta vie sera droite au nom de Jésus Je vis par la foi du fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré lui-même Pour moi Avec ce type de foi Avec toi Tout est possible Marc chapitre 9 Marc 9 Verset 23 Marc 9 Verset 23 Vous voyez ce qu'il dit ici Jésus lui dit Si tu peux croire Tout est possible A celui qui croit Si tu peux croire Tout est possible A celui qui croit Verset 24 Aussitôt Le père de l'enfant s'écria Je crois Je crois Tel que je crois Ce n'est pas suffisant Viens au secours De mon incrédulité Amène ta foi Place-la en moi Amène ta foi Et qu'elle s'ajoute à ma foi Qu'elle agisse à ma faveur Jésus agit en sa faveur Et son fils fut guéri La foi de Jésus Agirait en ta faveur Et ta vie sera libérée Voyez ceci Marc 11 Verset 22 Marc 11 22 Marc 11 22 Jésus a dit Ayez la foi en Dieu Dans l'original Vous avez dit Ayez la foi de Dieu Parce qu'il est l'auteur Il est le consommateur Il est l'original Il est le raffineur Il est la source Il est le Celui qui est parfait La foi En vérité En vérité Je vous le dis Si quelqu'un Dit A cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi Dans la mer Et s'il ne doute Point en son cœur Je lis Ça Je lis ça Pour quelqu'un là-bas Et s'il ne doute Point en son cœur Je ne suis Je ne doute pas Je dis Moi je ne doute pas Je suis un croyant Et s'il me croit Que ce qui dit arrive Il le verra Il le verra Ce soir Il le verra A la maison Il le verra Dans l'église locale Il le verra Il le verra S'accomplir Donnez-moi un grand Amène Revenons en hébreu Hébreu 12 Hébreu 12 2 Les regards sur Jésus Et les regards sur Jésus Le chef Le consommateur de la foi Qui a envie de la joie Qui lui était réservée A souffert la croix On l'a appris hier A souffert la croix Il l'a fait pour toi Il l'a fait pour moi Mépriser l'ignomnie Et c'est ainsi A la droite Du trône De Dieu Mais vous savez Ce qu'on nous enseigne ici On nous dit que Jésus Il est notre exemple parfait Et parce que notre exemple parfait Il a supporté l'enduré Il a souffert la croix A cause de la joie Qui lui était réservée Comment pouvons-nous également Endurer les petits défis Les problèmes Les reproches Les persécutions La croix Ou tout ce qui arrive En regardant ce qui nous est réservé Parce que nous savons Que nous allons régner avec Christ J'ai dit Nous allons régner avec Christ Quand tu penses A ce que nous endurons sur la terre Disons par exemple Vous endurez quelque chose Et quelqu'un Disons par exemple Il y a de cela dix ans Vous étiez malade pendant une semaine Il y a de cela sept ans Vous étiez malade pendant une autre semaine Peut-être au primaire Vous étiez malade pendant deux trois semaines Quand vous accumulez tout Si ça devait se suivre successivement Il n'atteint pas 52 semaines de votre vie C'est à dire vous avez souffert Vous avez souffert Vous avez souffert Je me rappelle ceci Je me rappelle cela Et je rassemble tout Et comme tu regroupes tout Ça n'atteint pas un an de ta vie Disons Même si nous rassemblons tout Et que ça fait un an de ta vie Et que tu as souffert Aider Oh quand je rassemble tout Depuis que je suis né Je me rappelle l'hôpital Je me rappelle Le temps sur le lit C'était comme ça Oh le monde voulait finir pour moi Je rassemble tout Un an Mais vous savez Quand vous serez au ciel Pendant mille ans Vous venez de commencer Deux mille ans Vous avez encore commencé Dix mille ans Vous serez toujours là Cent mille ans Vous serez toujours là Un million d'années Vous serez toujours là Rappelez-vous Seulement un an Quand vous mettez tout ensemble Sur la terre Comparé A un million d'années Là-bas Cette année de souffrance C'est rien du tout Je dis c'est rien du tout Alors quand vous regardez De l'avant Et vous voyez ce que vous aurez Vous avez le regard Vous avez votre pensée Fixée sur la joie Qui vous est réservée Toutes les choses Qui peuvent arriver Maintenant Toutes ces choses Qui peuvent arriver Et ne sont rien Quelqu'un me donne Le mot rien Dis-moi C'est un grand zéro C'est infini C'est négligeable Et c'est rien Et tu ne vas pas t'en faire Pour du rien Au nom de Jésus Et tu ne vas plus t'en faire Pour du rien Au nom de Jésus Colossiens 3 Colossiens 3 Colossiens 3 verset 1 Si vous êtes ressuscité Avec Christ Cherchez les choses D'en haut Où Christ Est assis A la droite De Dieu Affectionnez-vous C'est ce que vous regardez Maintenant 1 million d'années Qui viennent 1 million d'années Qui viennent La gloire Qui viendra C'est ce que vous regardez Affectionnez-vous Au chaud D'en haut Et non À celles Qui sont sur la terre Quand vous êtes morts Et votre vie Est cachée Avec Christ En Dieu Quand Christ Votre vie Quand Christ Votre vie Paraîtra Alors Vous paraîtrez Aussi Avec lui Dans la gloire Et il n'y a pas D'amène Quand Christ Votre vie Paraîtra Alors Toi C'est qui la personne C'est qui Je te verrai Et je verrai La gloire de Dieu C'est ta vie Au nom de Jeuze Tu paraîtras avec lui Dans la gloire Pas conséquent Voilà pourquoi Quelque chose qui arrive Maintenant C'est si négligeable Nous ne devons même pas Parler de ça Nous devons penser A la joie Qui nous est réservée A la gloire Qui nous est réservée Troisième point Maintenant Apprendre de Jésus Afin D'atteindre le sommet Apprendre de Jésus Apprendre de Jésus Afin d'atteindre le sommet Hébreu chapitre 12 Je vous lis Le verset 3 Considérez en effet Celui qui a supporté Contre sa personne Une telle opposition De la part des pécheurs Premièrement Dans cette section Notre considération De Jésus Christ Lorsque quelque chose T'arrive Considère-le Lorsque tu es déçu Par quelqu'un A qui tu as fait confiance Considère-le Vous savez comment Judas l'a déçu Quand il semble Qu'il y a Des épines Sur la voie Considère-le Il avait le courant D'épines Quand il semble Que tu as faim Considère-le Il y a un moment Il a eu faim Il était assis au puits Et quand il semble Que les gens Mettent sur ton compte Ils s'opposent à toi Ils l'ont fait à Jésus Considère-le Premièrement Notre considération De Jésus Christ Hébreu chapitre 3 Hébreu 3 1 et 2 Hébreu 3 1 et 2 C'est pourquoi Frère Saint Qui avait pas A la vocation céleste Considérez 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 L'apôtre Et le souverain Sacrificateur De la foi Que nous professons Jésus Deuxièmement Les oppositions Des juifs Les oppositions Des juifs Voyez ceci Verset 3 Considérez En effet Celui qui a supporté Contre sa personne Une telle opposition De la part des pécheurs Vous avez vu La contradiction D'un côté Ils ont dit Nous allons faire De rien roi Jésus A fui Maintenant Ils ont dit Il se dit Roi des juifs Ça c'est une opposition Contradiction Tu as dit que Vous voulez le faire roi Maintenant la fuite Mesdames que vous avez vu Quand est-ce que Tu es venu ici Et après Ils ont multiplié Le pain Ils ont dit Ah ça c'est merveilleux Ils ont ôté Tous les vêtements Ils ont pris Il y avait le reste Ils ont dit Maintenant Tu dis que Tu veux être notre Seigneur Où est le miracle Où est la nourriture Que tu veux nous donner Des contradictions Des pécheurs Et Quand il doit être crucifié Pilate a dit Qu'est-ce qu'il a fait Il dit Ne t'en fais pas pour ça Que son sang retombe Sur nous Quand la porte Prêchait Il dit Venez ici Vous nous accusez Et vous voulez Faire retomber le sang De son homme Sur nous Ces gens là Ils se contredisaient Et quand les gens vous parlent Quand les gens agissent D'un côté Il semble Qu'ils vous apprécient Et de l'autre côté C'est comme si Ils vous minimisent La contradiction Des pécheurs Que cela ne te préoccupe pas Ils l'ont fait à Jésus Si Si tu le font Cela montre Qui t'identifie à Christ Dieu merci Tu souffres comme chrétien Et grand sera ta récompense Au nom de Jésus Troisièmement Le caractère De justifier Le caractère du justifier Verset 3 Considérer en effet Celui qui a supporté Contre sa personne Une telle opposition De la base des pécheurs Afin que vous lassiez Point L'âme Découragée Vous n'avez pas encore résisté Vous n'avez pas encore résisté Jusqu'au sang En luttant Contre le péché C'est ce que vous devez faire Vous devez résister Le péché Premièrement Résister au péché Il viendra Sous forme de tentation Il viendra Sous forme de séduction Il viendra Sous forme De poison Adouci Résister Vous allez vaincre Vous n'avez pas encore résisté Jusqu'au sang En luttant Contre le péché Deuxièmement Refuser de péché Refuser de péché Dites non Je ne le ferai pas J'ai dit Tu ne le feras pas Hébreu 11 Hébreu 11 Verset 24 C'est pas la foi que Moïse Devenu grand Devenu grand Refusant D'être appelé Fils de la fille De Pharaon Dis non Ils vont t'offrir Ils vont donner Ils vont calquer Ils vont essayer De l'aider Pour voir la valeur De cela Il a dit non Refusant De péché Troisièmement Tu dois renoncer Au péché Totalement Complètement De tout ton cœur Tu renonces Tu dis non Cela ne sera pas Je suis sorti de là Je ne repartirai plus J'ai dit Bonne nuit Je ne dirai plus Bonne Je ne dirai plus Bon choix C'est passé Et c'est passé Pour toujours J'ai dit pour toi C'est passé Et c'est passé Pour toujours Tu renonces De Corinthiens 4 Verset 2 De Corinthiens 4 2 Nous rejetons Les choses Renteuses Qui se font Un secret Je relance A ça C'est comme L'alliance Moi et le Dieu tout puissant J'ai ouvert ma bouche À l'éternel Je ne peux me retracter Tu renonces Au péché Quatrièmement Tu te gardes Des propos de péché Tout ce qui va sortir De ta bouche Examine Pense avant de parler Et comme tu penses Si cela va être Commerage Si cela va être Un mensonge Si cela va être Une tromperie Si cela va être C'est pour cacher Quelque chose Tu dois te garder Des propos de péché Un premier pierre Un pierre Trois versets dix Un pierre Trois dix Si quelqu'un en effet Veut aimer la vie Et voit des jours heureux Qu'il préserve sa langue du mal Et ses lèvres Des paroles trompeuses Cinquièmement Vous Vous ôtez Vous ôtez Le péché De son service Vous êtes pasteur Ministre Responsable Et vous voyez Qu'il y a quelqu'un Qui vit dans le péché Et qui ne planifie jamais Au moins dans ses actions Avoir Même si De se débarrasser Du péché Il défend le péché Il protège Ce péché Et ce péché Va se reprendre Sur les autres Ôter Le péché Du service De l'éternel Acte des apôtres Treize Verset Vingt-deux Acte treize Vingt-deux Puis l'ayant rejeté Il le suscita Pour roi David Auquel il a rendu Ce témoignage J'ai trouvé David Il y aura toujours Remplaçant Quand quelqu'un Dresse dans le péché Inducide dans le péché Et veut conduire Les autres dans le péché Vous devez ôter Une telle personne Parce que Dieu A cent mille autres personnes Pour le remplacer Pour la remplacer J'ai trouvé David Fille des Haïts Homme Selon mon coeur Qui accomplira Toutes mes volontés Tu ne seras pas Le péché Qu'il faut ôter Je ne serai pas Le péché Qu'on va enlever Premièrement Résister au péché Deuxièmement Refuser de péché Troisièmement Renoncer au péché Quatrièmement Se garder Des propos de péché Cinquièmement Ôter le péché De son service De son service Sixièmement Revoquer Les statuts Du péché Revoquer Les statuts De péché Esthère 8 Verset 5 Esthère 8 Et d'ici cela Agréable Au roi Et si j'ai trouvé Grâce à ses yeux Et cela Paru Bon au roi Qu'il me soit écrit Qu'il soit écrit Pour révoquer Les lettres Qu'Aman La Gaguit Ava écrite Pour détruire Les juifs Qui sont Dans Toutes les provinces Vous connaissez L'histoire Amant Ava écrite Quelque chose Par le seul Du roi Pour que tous Les rois Soient effacés Exterminés Maintenant Esthère Venue Au roi Si cela Est bon Si ma vie Est agréable Qu'il soit écrit Pour révoquer Les lois Et les statuts Qu'Aman Ava écrite Et je prie Que dans ta vie Dans ta famille Et dans ton ministère Tous les statuts De péché Qui vont Amener le péché Se répandre Dans notre église Les carles Ou dans n'importe quelle église Je prie Que Dieu Tu utilises Et tu vas Revoquer Cette chose Au nom de Jésus Septième Maintenant C'est rejeter La source Du péché Oui Jérôme Jérôme Elle devient La source Du péché Et Dieu A dit Ça c'est Jérôme Qui a Amené Israël A péché Et finalement Il a été rejeté Il a été exterminé Je prie Que toute source de péché Dans ta communauté Que tu Résistes à la chose Jusqu'au sang Et que tu rejetes Toute source de péché Au nom de Jésus Est-ce que j'entends Ton amène là-bas Deuxième roi Un roi plutôt 14 Un roi 14 Verset 16 Un roi 14 Verset 16 Un roi 14 Verset 16 On dit Il livrera Israël A cause des péché A cause des péchés Que Jérôme A commis Et qu'il a fait commettre Et qu'il a fait comment Et qu'il a fait commettre Estre Israël Tu ne vas pas cacher Quelqu'un Dans l'église locale Dans le distrit Et c'est là Qu'il fait pécher les gens Il amène les gens A oublier les standards De la sainteté De la parole de Dieu Et conduit les gens A s'égarer Rappelle-toi de Jésus Je me rappelle Jésus Je dis moi Je me rappelle Jésus De Timothée Chapitre 2 Verset 8 De Timothée 2 Verset 8 Souviens-toi de Jésus Christ Ce que nous avons appris Comprends ce que je dis Car le Seigneur te donnera De l'intelligence Verset 7 Tout ce que nous avons enseigné Je te donnerai L'intelligence Tu seras plus fort Plus élevé Et tu atteindras Plus loin Dans ta vie Au nom de Jésus Verset 8 Souviens-toi De Jésus Christ Issu de la postérité De David Ressuscité des morts Selon Mon Évangile Et ce soir Regarde sur Jésus Tu apprends de Jésus Et tu vis Tu abandonnes tout Tout ce qui sera en conflit Avec ton appel Dans le ministère Tu abandonnes tout Pour Jésus Et ce soir Une nouvelle vie a commencé Une nouvelle puissance Dans ta vie Une nouvelle autorité Dans ta vie Et tu sais Il a ouvert la couche Devant toi Mets de côté Tous ceux Qui vont empêcher ton progrès Et engage-toi dans la course Avec persévérance Et patience Et chaque jour Comme tu as le regard sur Jésus Grande Ce sera ta victoire Ce sera ton triomphe Ce sera ton succès Ce sera ton progrès Dans le ministère Au nom de Jésus Abandonne tout pour Jésus Apprends de Jésus Et le regard sur Jésus Ta victoire Va se multiplier Levons-nous Et parlons à Dieu Dans la prière maintenant Sérieusement De tout cœur Avec foi Avec passion Avec ferveur Amelons tout cela A Dieu dans la prière